... Perpétuer l'histoire à travers le projet Tour de Dakar. Telle est l'ambition du gouvernement du Sénégal dévoilée ce vendredi par le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, Cher Kanté. Ce projet tend à valoriser un pan important de notre culture nationale et de la culture universelle en tenant compte de ce que Gorée représente comme patrimoine universel. Patrimoine universel parce que dans l'histoire, Gorée a joué un rôle assez important sur l'esclavage. On ne peut pas parler d'esclavage sans parler de commerce triangulaire. Quand on parle de commerce triangulaire, on parle de processus d'amplification de la mondialisation. La particularité de ce projet est liée au pays qui a accepté de financer ce bijou. Ce pays, c'est l'Indonésie. Évidemment, avec l'appui du président Dioko Widodo, devant qui nous avons signé avec monsieur le docteur général du patrimoine bâti le MOI au mois d'août dernier. Donc, c'est deux leaderships qui se parlent, qui ont la vocation de perpétuer l'histoire à travers ce projet, qui aura un impact positif sur le plan culturel sain, mais sur le plan économique. Ce bijou de 55 étages qui sera construit en face de l'île de Gorée disposera d'un musée, d'une marina avec une capacité d'accueil de 500 hôtes, de centres commerciaux, d'habitats entre autres. Ce chef-d'oeuvre sera la plus haute tour de l'Afrique de l'Ouest. Gorée, en tant qu'identité remarquable, universelle, monsieur le président de la République, a pensé à ce projet unique qui sera la tour la plus haute en Afrique de l'Ouest. 55 étages. Je pense que les techniciens y reviendront. Tour de Gorée, dans sa dimension de planification, va tenir en compte l'impact économique et permettra au Sénégal de comptabiliser 10 millions de touristes, mais aussi de hisser le PIB à 10% dans les 5 prochaines années. Ce projet, je pense que nos amis de PricewaterhouseCoopers pourront y revenir, pourrait permettre au Sénégal, dans les 5 prochaines années, de dépasser 10 millions de touristes et d'atteindre ou de dépasser aussi 10% du PIB. Parce que l'objectif du plan Sénégal émergent dans le volet touristique, s'est dépassé les 10%. Nous en sommes à 6% actuellement. Son Excellence Mansiul Pangeran, ambassadeur d'Indonésie, a pour sa part salué la construction de la tour de Gorée, une infrastructure qui, selon lui, va renforcer la coopération entre les deux pays. En ayant cette réunion, nous pouvons toujours avancer jusqu'à l'étape de la pose de la première pierre qu'on aura le plus vite possible. Bien sûr, avec la construction de la tour de Gorée, ça va améliorer beaucoup la coopération entre des pays, surtout dans la section de l'infrastructure et bien sûr à autres sections. À partir de la visite de M. Chekante à l'Indonésie, bien sûr, il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut faire pour la coopération, pour que les deux pays soient plus proches et puis on peut travailler et coopérer ensemble. Tour de Gorée, au-delà de sa valeur économique, va contribuer à la promotion de la culture sénégalaise dans le monde. Même si le coût n'est pas encore défini, le ministre en charge du PSE souligne qu'il appartiendra au cabinet en charge de la construction de cette infrastructure d'évaluer le montant exact de l'immeuble qui sera finalisé avant les Jeux olympiques de 2022.